hey bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog aujourd'hui on est lundi 17 mai et bien sûr il ya une moto qui passe je vais couper au montage j'adore le niveau de décibels donc nous sommes effectivement lundi 17 mai et il est 13h30 je pense un peu plus de 35 d'ailleurs puisque j'ai déposé les enfants à l'école et les portes ouvrent à 35 je viens de réaliser que adam ne pourra pas faire le cross vendredi parce que il est en fait convoqué pour un rendez-vous psy à 14 heures donc il est libéré de cette souffrance alors là il me dit oh non c'est trop dommage sauf qu'en fait je sais pertinemment qu'il n'avait pas du tout envie de le faire il avait mal au ventre à chaque fois qu'il y avait un entraînement de cross etc bref c'est pas très grave pour lui c'est même plutôt bien parce que personnellement j'en vois pas l'utilité du cross mais en tout cas c'est obligatoire c'est c'est tous les ans c'est pour tout le monde marceau lui va le faire par contre et là je viens de faire la demande de désinscription pour la cantine du coup pour vendredi mais je crois que c'est trop tard donc si c'est trop tard il mangera la cantine je le récupérerai après la cantine mais j'ai fait la demande on verra bien donc là je vais rentrer chez moi et faire un gros ménage parce que j'ai une visite de pré travaux demain alors je m'arrête parce qu'en fait dans ma rue il ya des travaux de motoculteurs dans mon jardin en plus donc c'est très très fort donc demain on a une visite pré travaux à l'intérieur de la maison et donc du coup je vais en fait faire le gros ménage pour que ces messieurs puissent visiter la maison convenablement voilà les amis je vous reprends on est mercredi il est 8h49 je suis toute seule je suis au pied j'ai ouvert mes volets détendu mon linge je me suis partiellement préparé et je suis très contente en fait parce que exceptionnellement et je dis bien exceptionnellement c'est la première fois que ça arrive alors ils ont fait beaucoup de bruit ce matin ils ont fait énormément de bruit et quand je me suis levée les enfants avaient jeté les poubelles alors quand je dis jeter les poubelles c'est à dire qu'ils ont vidé la la poubelle de recyclage qu'on a dans la cuisine ils ont été la vidée dans la grande poubelle et ils avaient retiré le sac de la petite poubelle en fait chose qu'ils ne font habituellement jamais je suis allé en bas de l'escalier et je voyais de lumière ça m'a inquiété je me suis dit ils ont encore laissé la lumière là haut allumée en fait pas du tout c'est elsa qui a ouvert ses volets et qui a fait son lit je n'ose y croire c'est juste extrêmement surprenant mais ça fait plaisir en tout cas donc je suis très contente de démarrer la journée sur cette note donc là je suis toute seule les garçons dorment encore je suis avec adam et marceau ce matin et bon je peux douter bien que marceau se lèverait pas de bonheur et qui s'est endormi à table hier midi je pensais bien et puis en plus il s'est couché tard hier soir parce que moi comme j'avais pas il suffisait d'en parler voilà quelqu'un ah bah non c'est le grand ça va ouais tu as bien dormi donc oui hier soir j'étais en réunion avec les parents d'élèves l'association des parents d'élèves de l'école et du coup je suis rentrée à 9h30 et ils ont voulu m'attendre et puis quand je suis rentrée après j'ai regardé les épisodes de ici tout commence et demain nous appartient que j'avais pas vu du coup avant de partir puisque j'étais en grand nettoyage de la salle de bain hier soir et ils sont restés avec moi pendant tout l'épisode de ici tout commence donc je pense qu'ils ont dû aller se coucher à 22 heures quoi donc non même pas d'ailleurs ils étaient allés coucher plus tard que ça 22h30 ouais c'est ça 22h30 ils se sont couchés hier soir donc je me doutais bien que marceau ne se lèverait pas de bonne heure voilà alors là c'est assez surprenant qu'adam soit le debout aussitôt ce qu'il est que 8h50 et en temps normal il dort facile jusqu'à 10h30 n'est pas donc c'est surprenant c'est pas désagréable du coup je ne serai pas toute seule donc en tout cas je suis très contente de la démarche qu'on fait les grands franchement ça me touche parce que je me dis ils ont enfin compris que j'avais besoin d'aide donc j'espère que ça va durer après ils sont très motivés par le tableau à points faudrait que je vous montre un peu ce que c'est je crois que j'en avais déjà parlé ils ont tous en fait un capital de points et ben elsa et comme en fait ils ont été confisqués de portables depuis quelques semaines déjà et ils savent que il leur faut 500 points pour récupérer leur portable à profitant j'y suis pas du coup les points ça correspond à des services donc il ya des services qui valent un point ou deux points cinq points ou dix points ça dépend du service qui est rendu et donc ces derniers temps elle était alors elsa qui refusait catégoriquement de rendre service tout est normal là elle s'est reprise en main a priori parce que elle était à moins combien au tout le moins qu'elle a été c'était moins 50 je crois là non plus elle était à plus de moins 50 combien elle a été autour de moins 50 ce que du coup tout service refusé vos cinq points moins 5 points donc elsa elle était descendue à moins 50 ou un truc du genre et là déjà elle a récupéré pas mal de points hier soir parce qu'elle m'a beaucoup aidé dans la salle de bain marceau aussi m'a beaucoup aidé dans la salle de bain moi à la fin il commençait à faire n'importe quoi j'avais nettoyé la vitre et lui il repassait avec son éponge par dessus la vitre de la douche j'étais un peu dégoûté donc là je les grondais parce qu'en plus je lui avais dit trois fois ne touche pas à la vitre elle est propre et il s'en fiche il fait que ce qu'il a envie donc du coup je me suis fâché il l'a mal pris et parti donc j'ai fini avec elsa mais elsa m'a beaucoup aidé parce qu'elle a enlevé la tâche de peinture qu'il y avait par terre dans la salle de bain elle a nettoyé tous les parce que nous on a une tuyauterie apparente dans la salle de bain et donc ça prend énormément la poussière c'est très compliqué à nettoyer et du coup elsa s'en est occupé hier soir elle a nettoyé toute la tuyauterie elle a nettoyé la bordure de baignoire vous savez quand comme c'est du balatome ça salit en fait le la rainure le en bord de baignoire et elle a nettoyé tout ça donc bon elle a récupéré pas mal de points mais voilà l'objectif c'est 500 points et elle est à moins 5 donc c'est un petit peu compliqué comme lui il a 50 je sais pas combien et en fait elsa elle je lui avais dit quand j'ai confisqué son portable jeudi de confisquer pour l'année scolaire je lui ai dit en fonction de ton comportement on verra sauf que son comportement il est inadmissible une ado quoi et donc je plus le temps passait et puis je me disais en fait elle même même là au mois de juillet elle mérite pas de récupérer son portable quoi et donc j'en ai discuté avec eric et eric m'a dit écoute moi je te laisse juger si tu penses que il faut faire autrement on fait autrement et du coup quand on a mis en place les points de service au début j'avais dit bah c'est 500 points pour récupérer son portable et j'ai vu qu'Elsa ne faisait aucun effort pour récupérer son portable en fait j'ai compris parce que comme on est au mois de mai elle se dit ouais bon de toute façon ça fait quatre mois que j'attends plus de deux mois puis je le récupère pas besoin de me fouler quoi donc là je me suis dit bah non ma cocotte en fait non donc du coup j'ai imposé les 500 points j'ai dit tu ne récupèrera ton portable que quand tu auras quand tu auras atteint tes 500 points donc là du coup elle est motivée et ça fait plaisir parce qu'elle participe enfin à la vie de cette famille donc bah du coup elle essaye d'avoir ses 500 points elle me fait ouais donc en fait si je rends son service à cinq points je fais ou 50 à dix points elle me dit ouais voilà ouais elle me dit bah du coup je récupère mon portable je dis exactement je dis parce que tu auras été méritante et là elle me dit ah ouais ok ouais bah ouais ok elle est partie sa chambre elle est nickel je vous montrerai d'ailleurs je peux vous montrer maintenant parce que mon chocolat chaud est trop chaud je ne peux pas le boire donc on a un petit peu de temps je vais vous montrer donc là moi du coup j'ai plus que le rez-de-chaussée à nettoyer et encore j'ai déjà fait l'entrée hier soir plus qu'à laver le sol mais elle a rangé sa chambre alors après c'est pas non plus le high tech mais franchement je ne me plains pas par rapport à ce que c'est d'habitude voilà elle a son pyjama sur son lit mais son lit est fait parmi sa hausse de couette par exemple elle est là sur le bureau ça c'est son bureau c'est son organisation elle mais si on regarde la chambre dans la globalité ça va je veux dire il n'y a plus de fringues par terre elle a même passé l'aspirateur et tout franchement c'est bien bon la salle de bain elle a un peu changé de couleur mais elle n'est pas terminée je vais la finir après j'ai pas encore fait de tri vraiment vous voyez tous mes trucs ils sont toujours là là on va enlever tout ça parce que c'est les éponges les produits et tout on va remettre les deux tabourets en dessous du coup j'ai mis mes paniers de linge dans le couloir donc c'est pas très esthétique mais ça le fait la salle de bain est restée ouverte toute la nuit comme ça au moins on n'a plus l'odeur de javel parce que je nettoyais mon plafond il n'y a plus de moisissures donc ça fait du bien d'avoir une salle de bain propre ça fait du bien donc je vais terminer ça ce matin donc ouais ça va être le projet la mission d'aujourd'hui ça va être là de terminer mon ménage cet après midi ils viennent entre 11h et midi donc moi je vais finir la cuisine la salle de bain je vais passer un bon coup d'aspirateur et de serpillères et puis cet après midi j'emmène nelsa au à la danse c'est les dernières répétitions puisque maintenant le gala a dépassé mais les répétitions sont pas fin les cours ne sont pas terminés du coup voilà c'est le programme de la journée et puis du coup ce soir quand je vais rentrer il faut que j'ai préparé un repas avant parce qu'on rentre tard le mercredi quand on rentre de la danse et du coup souvent on se faisait un grignotage et j'ai dit aux enfants non faut arrêter que ce soit d'un point de vue budget ou d'un point de vue ligne c'est pas possible quoi donc du coup je leur ai dit que on allait arrêter ça et là j'avais j'ai fait des courses donc on a de quoi manger faut juste que je regarde pour cuisiner avant et puis à réchauffer ce soir en rentrant voilà sur ce mais je vais prendre mon petit lait passe pas et puis après action ménage j'ai ma chambre à faire aussi d'ailleurs les amis je vous reprends on est mercredi il est 18h25 j'attends elsa l'armée sur le parking de on est sur le parking de la salle de danse fin de la danse d'elsa j'ai laissé les gars aller courir dehors mais elle dit leur qu'ils aillent pas trop loin ce qu'il ya de la clause en fait juste devant ma voiture mais bon donc on attend elsa et gentiment elle sort jamais à l'heure c'est pénible on est allé chez leclerc acheter des pizzas on a pris les grillades que j'avais oublié lundi du coup là on a pris des pizzas pour ce soir histoire de manger rapidement parce que quand elsa sort de la danse évidemment on arrive à la maison il est 19 heures donc le temps de faire les douches et tout ça on est toujours un petit peu en retard donc au moins les pizzas ça sera rapide à faire pendant qu'ils seront sous la douche puis surtout sans surveillance et puis voilà du coup on est allé aussi chez action on a acheté des gourdes parce que les enfants vont faire un cross pas avec l'école vendredi d'ailleurs du coup ils avaient besoin de gourdes alors j'ai pris j'ai pris ça chez action c'est un gros boulot par contre donc c'est moyennement pratique mais c'est mieux que rien un bâche j'arrive pas à une main je peux pas vous la démonter correcte du coup on va rentrer on va aller prendre des douches et manger et je voulais vous raconter un petit peu mon désarroi je suis dégoûté ce matin j'ai eu vous savez c'était prévu la visite des ouvriers qui vont faire des travaux chez moi donc il y avait un architecte un électricien un plombier je sais pas quoi et voilà c'est un peu la lousse quoi c'est un peu la lousse parce qu'on va être une semaine sans cuisine une semaine sans salle de bain et trois semaines sans lave-linge je vais vous expliquer pourquoi parce que aujourd'hui ma machine à laver elle est dans la salle de bain sauf que les gars m'ont dit qu'il était hors de question qu'on remette une évacuation de salle de lave-linge dans la salle de bain donc ils m'ont dit votre machine faut la mettre dans la cuisine je dis dans la cuisine j'ai déjà mon lave-vaisselle en fait donc c'est pas possible il me dit bah faut la mettre dans le garage alors je dis mais dans le garage moi j'ai pas d'évacuation et là il me dit comment ça vous avez pas d'évacuation il en a une dans toutes les maisons je dis bah écoutez je vous laisse aller vérifier mais moi j'en ai pas je dis puis en plus le robinet qui est dans le garage il fuit donc de toute façon je peux pas me brancher dessus je dis je l'ai déjà signalé on m'a dit de vérifier les joints on les a vérifiés ça fuit toujours et personne n'est jamais venu donc je dis c'est comme ça c'est tout du coup le gars il me dit bon bah ok il me dit bah on va voir on va du coup probablement vous en mettre une dans la cuisine donc ma machine à laver je vais devoir la retirer de la salle de bain quand les travaux vont commencer en fait et le temps qu'ils fassent la salle de bain je n'aurai donc pas de lave-linge ensuite ils installent la pompe à chaleur donc c'est pas oui la pompe à chaleur donc c'est pas à ce moment là qu'ils vont mettre l'évacuation dans la cuisine et ils font la cuisine en dernier voilà donc ça veut dire que je ne pourrais réinstaller mon lave-linge que quand la cuisine sera terminée c'est à dire à l'issue des trois semaines de travaux je suis ravie donc pendant trois semaines pas de lave-linge pendant une semaine pas de salle de bain pendant une semaine pas de cuisine tout est normal honnêtement je sais pas ce qu'on va manger pendant une semaine sans cuisine je pense que je vais acheter de la viande on va se faire des plans de chat des plans de chat des plans de chat des plans de chat des barbecues c'est ça en fait ça va être barbecues les plans de chat pendant une semaine ou grignotage ou ce genre de choses faudra que j'essaye de brancher mon four dans le garage éventuellement ça c'est possible et on fera des pizzas et franchement ça me saoule mais vous imaginez pas à quel bout mais bref donc le pire dans tout ça je voulais pas encore préciser mais ils vont même casser une cloison dans la maison la cloison qui se trouve entre la chambre des garçons donc la très grande chambre et la salle de bain ils vont la faire sauter parce que ils ont besoin de récupérer de la place dans la salle de bain comme il y a un renfoncement dans la chambre des gars là où moi j'ai mis leur armoire et ben du coup ils vont récupérer 15 cm en fait derrière derrière l'armoire donc ça veut dire qu'ils vont casser le mur pour donc voilà les dégâts franchement le gars il a eu une bonne idée par contre et j'ai apprécié qu'il y pense parce qu'il a fait ça vraiment pour moi parce que je lui disais mais vous vous rendez pas compte de ce que vous nous imposez là franchement si je comprends pas que vous fassiez des travaux d'aussi grande envergure avec des habitants dans la maison quoi je comprends pas le gars on dit oui ben de toute façon on dit faire les travaux on fait les travaux on n'a pas le choix ouais bah ouais et donc là le gars il a proposé en fait de monter d'abord une cloison dans la chambre des garçons ils me disent il va falloir déplacer l'armoire ouais ben on va le faire ensemble parce que moi j'ai que deux bras donc pareil pour la machine à laver je sais absolument pas comment je vais la descendre mais ils me disent il faudra tout faire avant qu'on arrive bah moi je suis dévolée je vis toute seule j'ai pas d'aide donc je vais demander à Eric et franchement ça me saoule quoi de d'être obligé de faire appel à tout le monde comme ça tout le temps ça m'énerve en fait et donc puis déjà ça m'énerve ce qu'ils sont en train de faire donc si en plus ils m'obligent à faire ce genre de choses ça m'énerve encore plus et bref du coup ils vont monter une cloison dans la chambre des gars et après seulement ils casseront pardon l'ancienne cloison qui du coup donnera sur la salle de bain en attendant pour éviter que ça fasse de la poussière dans la chambre des gars donc j'apprécie quand même parce qu'ils auraient pu péter la cloison tout simplement et la faire un peu plus loin et après c'était moi qui me tapait le ménage et là ce sera pas le cas ils vont faire les choses quand même ils m'ont dit qu'ils allaient essayer de faire au mieux pour que je sois le moins embêtée possible mais bon ils sont pas magiciens je vois pas comment ils vont faire donc ben voilà je suis dépité franchement je suis dépité donc je vous montrerai un petit peu aussi je vais vous expliquer là quand je vais rentrer tout à l'heure pendant que les pizzas vont cuire je vais vous expliquer un petit peu comment ils vont réaménager la cuisine je pense qu'il faut que j'envisage de faire du tri dans ma vaisselle et tout ça parce que je pense qu'il ya un meuble qui va devoir sauter bon en même temps j'en ai un qui tient presque plus de bout alors est-ce que c'est un mal je ne sais pas mais franchement je suis saoulé j'arrête pas de le dire mais je suis saoulé je suis dépité vraiment dépité j'ai vraiment pas envie de vivre ça j'ai hâte que ces trois semaines soient passés ça démarre le 6 juin franchement j'ai envie de partir en vacances pendant trois semaines chez mes parents si les enfants ils n'avaient pas eu l'école honnêtement je serais partie en vacances chez mes parents si l'appartement d'Eric il n'avait pas été aussi loin je pense que je lui aurais demandé pour aller squatter son appart mais je me vois pas faire les allers-retours pour que les enfants puissent aller à l'école et tout c'est ça va être compliqué donc Elsa est sortie je vais vous laisser je vous reprendrai quand on arrivera à la maison bon je vous reprends on est je sais même plus on est jeudi il est je ne sais même pas à mon avis 10h42 même je suis rentrée du sport et j'ai fini de finir en fait ma séance puisque je sais plus si je l'avais expliqué ici mais en fait maintenant je fais mes séances en mat c'est à dire que j'ai trouvé des programmes j'essaye de vous installer j'ai trouvé des programmes en fait sur l'application fitness park puisque je suis inscrite à la salle fitness park et mon ordinateur n'a plus de patrick et du coup je fais les entraînements qui sont conseillés sur l'appli donc du coup je ne demande plus l'aide du coach j'en ai plus besoin même s'il est toujours aussi agréable il me fait des grands sourires et tout c'est motivant mais excusez-moi pour le cadrage c'était horrible ça l'est toujours d'ailleurs vous allez avoir la vue sur mon coup de pélican vous allez remarquer j'aime bien les comparaisons animales quand même entre la crinière de moufasa le coup de pélican les joues de hamster bref c'était une aparté là du coup je me mets sur mon ordi parce que je n'ai pas encore mis en ligne la vidéo qui devait l'être ce matin donc je vais m'en occuper et donc dans les programmes ça comprend du cardio et du sol en fait par rapport à ce que moi j'ai demandé parce que dans le programme j'ai demandé à travailler le bas du corps et du coup moi je travaille à la salle en plus les parties du haut du corps qui m'intéressent c'est à dire les bras et les pecs après le reste c'est compris bas du corps c'est les abdos etc donc ça rentre dans le programme et en fait c'est plutôt plaisant je trouve de faire comme ça donc je suis allée je fais les lombaires aussi à la salle je suis allée du coup faire donc j'ai fait 20 minutes de vélo ensuite j'ai fait les bras et aujourd'hui je suis fière de moi parce que j'ai mis 10 kilos d'habitude je le fais à 5 là j'ai mis 10 kilos alors j'ai fait la première série à 5 ah oui à 5 kilos et ensuite j'ai mis 10 kilos pour les 3 autres séries franchement je suis trop fière de moi et pareil pour les jambes j'ai fait les intérieurs de cuisse les extérieurs de cuisse sur vous savez les machines où on doit écarter en fait avec les jambes et pareil j'ai mis 10 kilos aussi je suis trop contente donc ouais je suis fière de moi après j'ai été faire les lombaires et puis je suis repartie et là en arrivant à la maison j'ai fait le reste du programme donc il y avait des squats il y avait je sais pas comment on dit en fait vous vous allongez vous mettez vos jambes pliées en fait et puis vous levez votre bassin et vous restez dans cette position un petit peu vous redescendez et je fais des séries comme ça ensuite j'ai fait la planche gainage gainage pendant 30 secondes trois fois et puis et puis après pareil la planche les deux côtés donc appuyez sur un bras et vous devez tenir votre corps surélevé c'est difficile donc je vais essayer de vous remonter parce que je déteste cet angle vraiment c'est mieux donc là du coup je vais aller prendre ma douche mais avant d'aller prendre ma douche je voulais du coup lancer sur Youtube le chargement pardon de la vidéo qui donc va être ligne dans quelques on va dire dans une heure maxi et en même temps je vais en profiter pour vous montrer ce que je voulais vous montrer je vous ai dit hier je vous montrerai en rentrant finalement j'ai pas eu le temps parce que comme je l'avais dit quand on rentre le mercredi c'est toujours un peu speed du coup que je me trompe pas de fichier du coup je vais vous montrer un peu ce qu'ils m'ont expliqué pour les travaux alors j'ai pas encore fait mon ménage d'aujourd'hui je sais pas donc j'ai même pas encore débarrassé la table du petit déj mais je vais prendre ma douche d'abord parce que je suis transpirante c'est haut donc dans la cuisine alors c'est le bordel c'est normal c'est le matin le radiateur pour le moment il est donc là sous la fenêtre en fait ils vont venir me le mettre ici mais bien sûr comme ça je peux plus mettre mon frigo là donc où vais-je mettre mon réfrigérateur je n'en ai aucune idée à mon avis je vais être obligée de le mettre là-bas donc ça va faire nul mais tant pis surtout qu'il va se retrouver à coincer la fenêtre mais c'est pas grave et du coup je vais vous éparger l'intérieur du lave-vaisselle du coup le lave-vaisselle qui est là il va rester à sa place ici l'évacuation d'eau elle se trouve sous le meuble-évier ils vont changer le meuble-évier donc du coup ils vont installer une deuxième évacuation d'eau pour que je mette ma machine à laver là-bas ce qui fait que pour pouvoir ouvrir la machine à laver qu'est-ce que je vais faire de tout ça tous mes meubles là je vais les mettre où ils sont mignons donc bref on va voir ce que ça donne alors ils m'ont dit qu'ils refaisaient les toilettes aussi ils changent la cuvette je ne sais pas pourquoi la mienne fonctionne très bien mais ils changent la cuvette ils refont les peintures ils m'ont dit et alors là on passe aux choses sérieuses c'est l'horreur en fait là je vais rentrer dans ma chambre des gars parce que cette pièce est concernée en fait je ferme les vernois ce mur là il est communiquant avec la salle de bain du coup ils vont en fait récupérer ici 15 cm je crois donc ils vont venir à la moitié du mur donc du coup il va falloir que je déplace tous les meubles de la chambre c'est-à-dire le lit l'armoire donc ils vont me poser une cloison ici ensuite je vais pouvoir comme ça moi je vais pouvoir remettre mes meubles et tout ça et ensuite ils vont aller dans la salle de bain pour casser le mur qui est là ils vont le repousser pour pouvoir mettre la douche derrière la porte en fait ici c'est le bordel je ne vais pas tout ranger ils vont mettre la douche ici en fait et si j'ai bien compris ils vont mettre la vasque en fait à la place de la baignoire donc voilà les gros travaux du coup privés de la vlinge je vais redescendre parce que je vais quand même passer aux toilettes avant d'aller à la douche les gros travaux en soit je pense qu'on va vivre avec c'est pas un souci mais le manque de lave-linge pendant trois semaines ça ça va être compliqué par contre alors c'est super gentil j'ai toutes mes copines qui me disent mais c'est pas grave tu viendras laver ton linge à la maison donc Mélissa me l'a proposé et puis ma copine Emeline aussi qui vit à Chelier donc elle se donnera l'occasion de venir papoter donc oui effectivement j'irai de temps en temps mais je vais pas enfin je vais pas squatter chez les gens pour laver mon linge enfin c'est gênant quoi mais bon ça va être sur le mois de juin puisque j'aurai la Clio donc déjà je l'aurais payé moins cher parce que du coup oui je vous ai pas expliqué alors on va se poser cinq minutes avant que j'aille prendre la douche je vais vous raconter ce qui s'est passé en fait au début du mois là je suis allée rapporter la voiture chez Leclerc et là gros coup de pression parce que je me suis trompée de date je devais la rendre le 7 je l'ai ramenée le 9 j'étais persuadée que c'était le 9 à 14h dans le week-end je regarde avec ma maman je sais plus pourquoi on a regardé les papiers d'allocation et là je vois qu'en fait je devais la rendre le samedi et c'est bizarre parce que d'habitude je dis ma peine et là personne ne m'a appelée en fait donc je me dis oh la 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 galère donc je la ramène le lundi la fille me dit bon exceptionnellement je vais vous faire un geste je vais pas vous compter les pénalités normalement vous avez deux jours de pénalités pour c'est 75 euros par jour je crois de retard donc là je me suis dit ok elle me dit par contre la prochaine fois faites attention à la date donc là je me suis mis une alerte dans le calendrier dans le calendrier de mon téléphone pour que ça me rappelle que je dois rendre la voiture et donc ça ensuite moi préalablement du coup comme j'avais sorti le contrat etc de de la pochette pardon j'ai regardé en même temps le coût du kilomètre le compteur kilométrique je suis allée le relever aussi sur la voiture et là je calcule j'en avais pour 270 euros donc j'ai fait plus de kilomètres parce que je suis allée plusieurs fois chez Anaïs et Anaïs elle habite quand même à 35 minutes de chez moi quasiment on est allée au spectacle d'Elsa j'y suis allée plusieurs fois parce que j'y suis allée pour qui est pareil à 35 kilomètres aussi enfin 35 minutes après en termes de kilomètres je ne sais pas donc je l'ai emmenée une fois à la répète je l'ai emmenée au spectacle le samedi et nous on est allée au spectacle le dimanche donc c'était un peu un peu je ne vais pas dire la loose mais compliqué quoi donc j'avais fait beaucoup de kilomètres et du coup 100 euros de plus que ce que je fais d'habitude donc là je me suis dit déjà d'habitude elle me coûte hyper cher le lendemain je vais remettre de l'essence en sachant que dans la semaine déjà j'avais remis 60 euros d'essence je le précise là je vais remettre de l'essence et j'ai remis 87 euros alors que j'étais à peine en dessous de la moitié du plein en fait du réservoir je me suis dit mais c'est pas possible donc en fait la voiture elle m'a coûté un bras plus un rein pour le mois de mai le mois d'avril pardon là du coup sur le mois de mai je fais hyper attention à mes déplacements donc je ne sors pas en fait clairement parce que je fais trop de kilomètres en fait beaucoup trop donc je vais aller d'ailleurs relever mon compteur pour vérifier parce que ça me fait peur ça me fait peur de redépenser plus de 500 euros pour une voiture de location quoi donc quand quand je l'ai ramené je au début je ne savais même pas si j'allais pouvoir la prendre la reprendre en fait ce que je l'avais réservé pour le mois suivant et en fait le kilomètre il a augmenté c'est pour ça que j'en ai eu pour si cher j'ai fait plus de kilomètres ok mais le kilomètre il est passé de 10 à 15 centimes en fait et donc sachant que j'en ai fait 1600 1700 je crois même bah forcément 1700 multiplié par 15 centimes voilà on en est là donc du coup quand elle me dit donc là on va crouturer ce contrat là on va réouvrir l'autre je lui dis non mais en fait là je pense qu'avec tout ce que je viens de vous donner pour le mois passé je ne pourrais plus payer le dépôt de garantie pour le mois à venir donc je pense que je ne vais pas la reprendre et là elle me dit bah autrement on peut faire l'empreinte de la carte avant que vous fassiez les paiements comme ça ça passe donc je dis ah bon on peut faire ça elle me dit bah oui donc du coup on a fait l'empreinte de la carte avant ensuite j'ai réglé pour le mois d'avril j'ai pris la location pour le mois de mai honnêtement j'y ai laissé ouais 500 euros 500 je ne sais plus combien enfin abusé abusé donc je lui ai dit bah par contre pour le mois d'après on va prendre une voiture plus petite tant pis si les enfants sont serrés derrière 7 euros par jour non ça va me revenir trop cher vu le prix du kilomètre donc non je vais prendre une Clio du coup donc petite voiture mais je sais que les gars rentrent à 3 derrière du coup je vais vendre je pense le siège auto de Marceau je vais le passer dans le siège auto d'Adam et comme ça au moins on va gagner de la place sur la banquette et les deux gars pourront tenir assis sans que Com ait besoin de se mettre de côté parce qu'en fait ses épaules ne rentraient pas dans la Clio entre les deux sièges quand on avait essayé c'était un petit peu abusé mais le pauvre mais on n'avait pas le choix donc sur ce je vais clôturer ce vlog je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu j'espère que la vidéo que je m'apprête à vous mettre en ligne là puisque je suis redescendue sur mon ordi pour vérifier si c'était fini et ça l'est donc je vais le mettre en ligne maintenant j'espère que cette vidéo vous plaira c'est des nouvelles par rapport à mon projet de déménagement du coup moi je suis hyper enthousiaste je ne vous le cache pas donc j'espère qu'elle vous plaira aussi voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine un bon week-end je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo mais quoi qu'il en soit je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao